Bonjour Cécile Kukerman. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Cécile d'avoir accepté notre invitation. Cécile, tu es sénatrice communiste de la Loire, porte-parole du Parti communiste français. Et puis, depuis ce week-end, le Parti communiste français a un candidat à l'élection présidentielle, c'est Fabien Routret, le député du Nord et par ailleurs strétaire national du Parti communiste français. C'est les militants qui ont choisi ce choix après avoir été déjà validés par les cadres du Parti communiste français. En 2012, puis en 2017, vous aviez fait un choix différent puisque les communistes avaient soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi cette fois-ci, vous ne soutiendrez pas Jean-Luc Mélenchon ? C'était une erreur en 2012 et en 2017 que le PCF ait soutenu Jean-Luc Mélenchon ? D'abord, je crois que faire des choix en 2022 ne veulent pas dire que les choix de 2012 et de 2017 ont été des erreurs. Nous sommes inévitablement dans des situations et des temps politiques différents. Donc, à chaque élection, il est normal qu'une organisation politique, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, s'interroge sur les meilleures stratégies. Je crois que ce qui a été porté par, vous l'avez dit, à travers nos consultations avec 30 000 communistes qui y ont participé, a été la volonté, en tout cas, des communistes de porter la candidature de Fabien Roussel pour être utile, pour être efficace aux femmes, aux hommes qui travaillent et qui subissent aujourd'hui les inégalités dans notre pays. Alors, votre objectif, c'est que Fabien Roussel soit président de la République, c'est ça ? Parce que quand on regarde, enfin, on l'entend, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux et beaucoup dans les interviews aussi des différents communistes qui passent dans les médias. Mais quand je regarde la dernière élection présidentielle, Marie-Georges Buffet avait fait 1,93 %. Aux dernières européennes, Yann Brossat, qui avait fait une super campagne, n'a fait que 2,49 %. Est-ce que vous y croyez vraiment à Fabien Roussel, président de la République, en 2022 ? D'abord, je crois que quand on fait une campagne, effectivement, c'est pour aller jusqu'au bout avec des réalités, des sondages différents. Je crois que si seuls les candidats qui, dans les sondages, étaient qualifiés pour le deuxième tour, devaient partir à une élection présidentielle, il n'y aurait plus beaucoup de monde, effectivement, à la fin. Il n'y aurait d'ailleurs pas besoin de faire deux tours. Donc, je crois qu'on nous somme aujourd'hui à près de 50 semaines de l'élection et pour le premier tour de l'élection présidentielle. Il y a aujourd'hui à déployer, à déployer bien évidemment cette force militante, ce réseau d'élus qui est celui des communistes et à aller surtout à la rencontre des Françaises et des Français pour construire les propositions. Il n'y a que comme ça qu'on peut construire une victoire. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les choses se décident. C'est effectivement dans les mois, dans les semaines qui viennent. Tu parles de force militante. Est-ce que tu penses vraiment que le Parti communiste a les moyens de mener cette campagne, d'abord en espèce sonnante et trébuchante parce que ça coûte cher, une campagne présidentielle ? Et ensuite, en militant, j'ai vu qu'il y a quand même une chute de 13 000 militants par rapport à la dernière consultation, enfin à la consultation de 2016. Il y a eu moins de 13 000 militants. C'est près d'un militant sur cinq. Comment est-ce que vous allez gérer ça ? D'abord, comme toute la plupart des formations politiques, oui, mais je crois même du monde associatif. La question de l'engagement aujourd'hui est posée. Il en reste quand même encore beaucoup. Je crois qu'on le fait d'ailleurs à certains enjeux, y compris dans un maillage territorial fin au sein de notre pays. Donc, ça, ça se gère. Je crois, puisqu'on compare sur les réseaux sociaux, je crois qu'il y a une force militante aujourd'hui qui est disponible. Sur la question financière, ce n'est un secret pour personne. Nous avons aujourd'hui des ressources, des ressources liées, bien évidemment, à nos cotisants, liées au reversement de nos élus. Et puis, il y aura différents prêts, différents emprunts, différentes mobilisations pour pouvoir effectivement rassembler les finances nécessaires et ne pas faire une campagne au rabais, mais bien une campagne, je le disais, de terrain et surtout de présence dans tous les départements de notre pays. Parmi les premiers éléments de communication autour de la candidature de Fabien Roussel, on a pu lire une infographie où on aperçoit une centrale nucléaire et un texte pour défendre l'énergie nucléaire. J'ai entendu ce matin aussi Fabien Roussel qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin où il a mis l'accent sur la jeunesse, les questions de jeunesse, mais aussi sur les questions de sécurité. C'est comme ça que va se mener la campagne, c'est en se distinguant des autres candidats de la gauche où on voit très bien que la question du nucléaire ne fait pas consensus ou la question de sécurité ne fait pas consensus. Alors, sur la jeunesse, c'est différent, mais c'est vrai que c'est un angle d'attaque qui n'est pas, qu'on a assez peu entendu, qui est original et sans doute très utile d'ailleurs, mais est-ce que ce sera sur les points de désaccord que Fabien Roussel va faire campagne ? Non, vous savez, je crois qu'on ne fait jamais une campagne sur des points de désaccord. On fait une campagne sur ce qui intéresse les Françaises et les Français. Sur la question du nucléaire, mais au-delà de ça, ce n'est pas la question nucléaire, la question, c'est la question de l'énergie. Nous avons toujours au Parti communiste français défendu la construction d'un mix énergétique sans exclure une production énergétique plus que l'autre. D'abord, c'est ce qui assure l'indépendance de notre pays, mais au-delà de l'indépendance de notre pays, c'est ce qui assure à toutes et à tous l'accès à l'énergie comme un bien commun. Je crois qu'on sommes nombreux d'ailleurs à gauche à avoir dénoncé ces derniers mois la volonté de casse d'EDF avec le projet Hercule, la nouvelle version qu'on ressasse régulièrement, qu'on nous a ressorti récemment. Donc, voilà, si on veut garantir l'accès à ce bien commun qui est celui de l'énergie, nous avons besoin en l'État aujourd'hui pour 2021 comme pour 2022 de ce mix énergétique. Alors, on prend trois thématiques qui, certes, on va voir parce que c'est un des Français, mais qui, quand même, ne sont pas du même ressort. Et je pense que ce que proposent les communistes aujourd'hui sur la question énergétique ne peut pas être résumé simplement à ce que vous évoquiez. Sur la question de la jeunesse, c'est bien évidemment un enjeu, un enjeu important, d'abord parce qu'on voit après un an de confinement que cette jeunesse dans notre pays a été massacrée, qui ne nous fait pas bon d'avoir 18-20 ans aujourd'hui, et que pour autant, la jeunesse, c'est aussi l'avenir d'un pays. Donc, oui, nous proposons un pacte pour la jeunesse qui permet à chaque jeune d'assurer son autonomie, de vivre ses choix, et tout simplement, j'ai envie de dire, de vivre sa vie, quelle que soit sa condition sociale. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que nous proposons à travers ce pacte pour la jeunesse, c'est-à-dire assurer, quelle que soit la condition sociale du jeune, quel que soit son milieu familial, lui, assurer son autonomie, son autonomie de choisir sa vie, mais surtout, parce que quand on est jeune, c'est comme ça que ça se pose, son autonomie de construire sa vie. Parce qu'une société où la jeunesse ne se projette plus dans l'avenir, c'est une société qui, de toute façon, va très mal. Donc, c'est une question importante qui doit être prise en compte et avec laquelle, en tout cas, sur laquelle nous souhaitons travailler, parce que je le disais, la place des jeunes, c'est bien évidemment assurer à chaque jeune une place dans la société, mais au-delà de ça, ça concerne toutes les générations. Et puis enfin, nous nous évoquions la question de la sécurité, qui bien évidemment, d'abord, est un sujet d'actualité, vous ne le veuille pas, donc on ne peut pas simplement le balayer d'un revers de manche, parce qu'aujourd'hui, certains utilisent cette politique et cette problématique de la sécurité pour stigmatiser. Non, la gauche n'est pas responsable de tous les maux dans notre pays en matière d'insécurité. Et aujourd'hui, les premières victimes de l'insécurité, ce sont ces femmes et ces hommes qui vivent dans les quartiers populaires. Ce sont ces femmes et ces hommes qui travaillent et qui ne sont pas respectés quand ils rentrent chez eux. Donc oui, c'est un grand jeu. D'ailleurs, nous avons porté tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat un certain nombre de propositions de loi qui d'ailleurs ont été balayées par la République en marche comme par la droite, un certain nombre de propositions de loi pour rétablir une police de proximité, une police du quotidien, une police qui désamorce les situations de tension, une police qui vient sanctionner les faits de délinquance qui aujourd'hui peuvent être insupportables pour celles et ceux qui les subissent au quotidien. Alors, petite question stratégique maintenant. Le PS cherche son candidat, Europe Écologie va lancer sa primaire a priori à l'automne prochain. Jean-Luc Mélenchon est d'ores et déjà candidat, Roussel aussi, du coup Fabien Roussel. Et pourtant, une petite musique commence à se faire entendre pour organiser une primaire de la gauche et des écologistes. Il y a plusieurs initiatives en ce sens et c'est le cas par exemple de la primaire populaire. Est-ce que vous, en tant que parti communiste, vous pourriez y participer ou bien Fabien Roussel sera candidat jusqu'au bout ? D'abord, on n'est jamais candidat quoi qu'il en coûte. Donc, on ne va pas prendre les engagements aujourd'hui de ce qui se passera dans les 50 semaines qui viennent. En revanche, si l'élection avait lieu la semaine prochaine, il le sera. Deuxièmement, on parle des primaires. Vous savez, je crois qu'on a tous en tête les primaires précédentes. C'est d'abord une catastrophe. Ça ne répond pas aux besoins d'associer celles et ceux qui aujourd'hui se détournent des urnes. Donc, j'attends de voir les conditions. Mais on oublie souvent quand même de dire que dans notre pays, l'élection présidentielle a deux tours. Il n'y a pas qu'un seul tour. Les pays qui ont la tradition de primaires sont des pays souvent avec qu'un seul tour. Donc, arrêtons de tout amalgamer et de tout mélanger parce que faire croire à travers l'organisation d'une primaire qui serait encore à définir, etc., que l'on réglerait le problème, ça ne l'est pas. Et vous savez, moi, je vous prends un exemple qui est celui, alors certes des sondages, mais des différentes élections régionales dans les différentes régions de notre pays. Force est de constater que quand il n'y a qu'une seule liste de gauche ou que quand il y en a plusieurs, la vraie problématique, c'est comment est-ce que les femmes et les hommes aujourd'hui victimes et le plus victimes des inégalités dans notre pays se soucient de ces élections et viennent voter. Et qu'une seule liste à gauche, ça ne fait pas plus de voix à gauche que plusieurs listes à gauche. Donc, j'ai envie de dire, je n'oppose pas l'un à l'autre et je respecte le choix de chacun dans sa région. Mais ce que j'entends par là, c'est que s'il y avait une formule magique pour que demain, une véritable politique de gauche sincère qui ne trahisse pas ses engagements, qui écoute et qui s'adresse réellement par les politiques qu'elle développe au peuple, eh bien, si cette méthode-là, elle existait, je crois que tout le monde l'aurait déjà prise. Et je pense, et là, personnellement en tout cas, que la proposition d'une primaire aujourd'hui n'est pas la réponse à ce défi politique auquel, en tout cas, moi, j'ai envie de m'attaquer parce que si je fais de la politique, c'est avant tout pour relever ce défi-là plutôt que de savoir combien on sera dans une salle et de quelle façon on désignera tel ou tel candidat. Je fais un petit écart sur l'élection présidentielle parce que tu viens de parler des élections régionales, mais on va revenir, on aura d'autres qui ont une dernière question sur la présidentielle, mais sur les régionales et les départementales, le Parti communiste français a eu des stratégies différentes selon les régions, parfois avec l'UPS, parfois avec l'Europe Écologie-Les Verts, parfois avec tout le monde, parfois juste avec les Insoumis. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de l'autonomie dès les régionales et les départementales, Cécile ? Je crois que comme toutes les formations politiques de gauche, la France insoumise, l'Europe Écologie-Les Verts, le Parti socialiste ont eu aussi des réflexions et ont eu des stratégies différentes selon les différentes régions. Donc voilà, je crois qu'on attaque et d'abord, moi je ne mélange jamais une élection avec une autre, elles répondent à des enjeux, à des choix stratégiques, à des seuils de qualification, je vais le dire comme ça, mais en tout cas à des règles du jeu différentes. Et d'ailleurs, les élections départementales et les élections régionales n'ont pas les mêmes règles du jeu. Donc je crois qu'il appartient à chaque formation politique d'interroger, bien évidemment en restant sur des rassemblements de contenus, quelle est après la meilleure stratégie pour porter ces idées et ces valeurs et construire avec la population des propositions, mais au-delà de ça, un espoir de voir changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que d'abord, certains veulent nous installer dans des duels LREM-RN, mais au-delà de ça, c'est quand même la droite qui aujourd'hui a le vent en coupe et moi, c'est en tout cas ça que je dois m'attaquer. Alors s'attaquer à la droite, je ne veux pas dire effectivement toutes les compromissions possibles avec n'importe qui au nom simplement de battre la droite. Je crois qu'on a justement besoin de revenir sur le fou. Alors toi, Cécile, tu es candidate en Auvergne-Rhône-Alpes au régional. C'est assez intéressant Auvergne-Rhône-Alpes parce que tes alliés, c'est les Insoumis et il y a une partie du PCF, notamment le PCF de l'Allier, qui a décidé de ne faire alliance non pas avec les Insoumis comme au niveau régional, mais qui a choisi plutôt les socialistes. Oui, vas-y. En fait, la question, la question, si tu veux, attends, juste, je pose ma question. C'est comment est-ce que on voit qu'il y a eu des fortes dissensions à la fois sur la question des régionales, mais aussi sur la question des présidentielles. Avec le vote de ce week-end, il y a eu des fortes dissensions, des fortes tensions au sein du parti. Comment est-ce que vous allez faire pour recoller les morceaux là jusqu'à la présidentielle ? Est-ce que tu n'as pas peur que le parti implose finalement entre ceux qui pourraient faire par exemple campagne pour Jean-Luc Mélenchon et d'autres, bien sûr, qui vont faire campagne pour Fabien Roussel ? D'abord, je veux revenir sur la région de Vardin-Virac. Ne faisons pas de certains événements plus d'importance qu'ils n'ont. Moi, vous savez, je suis dans une région où il y a 12 départements. Je veux bien qu'on nous dise qu'il y a de fortes dissensions chez les communistes d'Auvergne-en-Alpes dans l'exemple d'un département qui n'est pas la majorité d'abord de tous les communistes à l'échelle de la région et y compris au sein du département de l'Allier. Tous les communistes ne sont pas rangés et n'ont pas qu'une seule voix. Je crois qu'il faut faire attention parce que parfois avec une déformation un peu militante ou de recherche à créer des dissensions on les aggrave plus qu'elles ne sont et en tout cas on en fait des événements qui, à mes yeux, mais ce n'est pas une question subjective, mais factuellement ne l'est pas même si effectivement ça représente un souci. Il y a eu d'ailleurs des décisions qui ont été prises et j'ai envie de dire ceci est maintenant derrière nous. Et de la même façon, alors pour les élections présidentielles la situation est différente. D'abord, il vient d'y avoir la consultation des communistes. Je crois que maintenant il faut savoir essayer de retomber parfois les choses et voir comment chacun va s'engager. Je ne pense pas que notre parti est au bord de l'explosion. Je vois la réalisation qu'il y a eu ce week-end et les choix qui ont été faits. Je crois qu'il appartient maintenant en tout cas au parti communiste d'entendre qu'il y a eu des expressions différentes, de voir ce qui est possible de construire les uns avec les autres et de se rassembler. Il y aura très certainement mais comme à chaque élection certains qui feront d'autres choix. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne sont pas communistes ? Non, je ne pense pas. En revanche, nous ne sommes pas dans une situation d'un parti qui à 50-50 serait à peu et à cent. Donc, je ne peux pas laisser dire en tout cas que nous sommes dans une situation au bord d'explosion. J'ai une dernière question sur la présidentielle, Cécile. On sait combien la course au parrainage est compliquée d'une manière générale. Cela pose d'ailleurs une question d'ordre démocratique. Il faut 500 parrainages pour répondre à l'élection présidentielle. Fabien Roussel ne devrait pas avoir de problème compte tenu du réseau encore très important d'élus communistes. Cela risque d'être un peu plus problématique pour celui que vous avez soutenu jusque-là, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vos élus locaux vont l'aider à avoir de ces signatures ou ce n'est pas votre problème ? D'abord, je ne vais certainement pas parler au nom de mes élus locaux. Je crois que chacun est élu et chacun entre guillemets est libre de parrainer qui le souhaite. Je crois que nous ne sommes pas là. Je crois qu'effectivement, nous avons le réseau des élus qui permet ces parrainages. Je ne veux pas nous tout noircir le tableau. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a aussi un réseau, a aussi un réseau de nombreux maires. Je rappelle que quelle que soit la taille de la commune, cela vaut un parrainage. J'entends, je vois, j'observe en tant que sénatrice un certain nombre de choses qui se font et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la situation qu'aujourd'hui Mélenchon soit de craindre les non-parrainages. Là encore, les parrainages arriveront au mois de février et chacun fera l'état des lieux de sa mobilisation. On a une dernière question, Cécile. Une polémique est née hier soir d'une affiche liée aux élections départementales, une affiche La République en marche où apparaît une femme qui porte le voile. Le patron d'En marche, Stanislas Guérini, en retweetant Jordan Bardella, donc le tête de l'ISTRN en Ile-de-France, a déclaré les valeurs portées par LREM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent leurs photos, soit LREM leur retirera leur soutien. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Le voile n'est pas compatible sur une affiche de campagne ? Je crois qu'il y a trois choses dans cette polémique quand vous dites qu'il n'est pas qu'une polémique. D'abord, moi, je suis profondément laïque et personnellement, je ne suis pas favorable à ce que l'on affiche des signes ostentatoires religieux de quelque religion qu'il soit sur des documents officiels de campagne. Ça, c'est une chose, c'est mon avis et je l'assume et je crois que la laïcité a toujours été un combat dans notre pays que nous devons continuer de mener et donc il ne s'agit pas de stigmatiser telle ou telle religion mais il s'agit en tout cas de permettre à ce que nos candidats soient les porteurs de ces principes de laïcité. Deuxièmement, ce qui est scandaleux dans l'histoire, c'est ce que tu disais, à savoir le fait que LREM retweet quelqu'un du Rassemblement National et c'est là qu'il y a un scandale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que de toutes les façons, tout ceci est instrumentalisé et utilisé pour diviser la société alors qu'à l'inverse, la laïcité doit permettre de la rassembler. Et la troisième chose, même juste très surprenante, c'est qu'effectivement, LREM est besoin du Rassemblement National pour savoir ce qui se passe dans ses propres rangs. Et ça, j'ai envie de dire, c'est leur propre affaire. Mais ça en dit quand même long. Bon, voilà, on a tous encore en tête, en tout cas, je crois, pour un certain nombre de militants, le débat qu'il y a eu d'Armanin-Le Pen. On voit bien la petite musique que sont en train de voir installer certains. Moi, je suis avant tout choquée par cela. C'est-à-dire que il me semble que jamais dans les formations même républicaines, j'aurais envie de dire, on s'amuse à reprendre ça. Donc, soit il y a un problème en interne, et je n'ai pas été vous chercher, soit il y a un problème en interne de LREM et c'est à eux de le régler. mais depuis quand ? Depuis quand dans ce pays, quand on se dit attaché aux valeurs de la République, on reprend les éléments du Rassemblement National pour s'exprimer ? Moi, je trouve que ça, vous voyez, finalement, le plus choquant et ce dont peu de gens parlent, c'est finalement cela. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir été notre invitée. Merci, bonne journée. Merci.